... La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. ... Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx, il descend par la trachée et atteint les bronches, petite voie respiratoire qui se divise en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissante aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. ... Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. ... Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. ... Il retourne dans le cœur, qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. ... Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc, d'une part, de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part, d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada ...